... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La Wilaya de Béchard bénéficie d'une enveloppe financière importante pour le développement des zones d'ombre. Et malgré les nombreux projets réalisés dans ces régions, beaucoup reste à faire pour le Conseil du Président de la République chargée des zones d'ombre. ... Le premier bus de transport public et le premier camion hybride roulant à double énergie, diesel et GPLSC, ont été lancées hier afin de réduire la consommation énergétique et le niveau de pollution du secteur des transports. On s'intéresse à votre assiette dans ce journal, notamment au pain que vous consommez. Nous vous proposons une variété de pains agrémentés de différentes graines, céréales, diététiques et bio. ... Du tourisme dans cette édition dans les zones moules de Chottal-Hodna au sud de Msylla avec Zarich Alifon. Et puis on mettra le cap à l'extrême sud du pays au parc du Tassi, nager au paysage lunaire, qui regroupe d'importants ensembles d'un rupestre préhistorique. Bienvenue à tous. L'OPEP Plus décide de maintenir la production globale du groupe qui est de 500 000 barils jour en février et mars et accorde une exception à la Russie et le Kazakhstan. Ces deux pays peuvent augmenter leur production de respectivement 65 000 barils jour et 10 000 barils jour, prenant en considération les besoins énergétiques croissants durant la période d'hiver dans ces deux pays. C'est ce qu'a déclaré Abdel-Chittatar à l'issue de la réunion OPEP-non-OPEP. Ces 75 000 barils jour seront déduits ultérieurement des quotas de la Russie et du Kazakhstan si l'OPEP Plus décide d'augmenter sa production lors des prochaines réunions. L'Arabie saoudite s'est engagée volontairement à compenser cette augmentation et même d'approfondir la baisse actuelle de l'OPEP Plus afin de stabiliser le marché mondial de brut. Une décision qui a déjà eu son impact positif sur le marché avec un prix de vente qui a dépassé les 53 dollars le baril. Le ministre de l'énergie Abdel-Chittatar a salué à cette occasion une initiative saoudienne sans laquelle il n'y aurait pas eu d'accord et qui permettra de maintenir l'équilibre du marché et protéger les intérêts de tous les producteurs. Les ministres de l'OPEP Plus devront tenir leur prochaine réunion mars prochain afin d'examiner les évolutions sur le marché pétrolier et discuter un éventuel ajustement des niveaux de production pour le mois d'avril. Dans le cadre de la coopération militaire entre l'Algérie et la Mauritanie, le général de division Mohamed Bamba-Méguet, chef d'état-major général des armées mauritaniennes, est arrivé hier le 5 janvier 2021 en Algérie pour une visite de travail de trois jours. Lors du premier jour de sa visite, le général de division accompagné du général-major, directeur des fabrications militaires, s'est rendu à l'entreprise de développement de l'industrie des véhicules à tirer deuxième région militaire où la délégation a été reçue par le général-major adjoint du commandant de la deuxième région militaire. La délégation a ensuite suivi un exposé présenté par le directeur de l'entreprise de développement de l'industrie des véhicules sur les activités de l'entreprise et son rôle pivot dans l'essor des fabrications militaires et sa contribution dans le raffermissement du tissu industriel national en se basant sur l'approche clairvoyante du haut commandement de l'ALP visant à être au diapason des développements technologiques dans ce domaine stratégique. La délégation s'est dirigée ensuite aux différents ateliers où elle a reçu d'amples explications sur les méthodes et les étapes de production au sujet desquelles le chef d'état-major général des armées mauritaniennes a exprimé son admiration notamment en termes de progrès technologique atteint par l'entreprise de professionnalisme et d'engagement démontré par les cadres et les personnels reflétés par la qualité des productions présentées. Et à l'issue de la visite, le chef d'état-major des armées mauritaniennes a signé le livre d'or de l'entreprise. Développement local à présent, la Wilaya de Béchard compte 16 zones d'ombre qui ont bénéficié d'une enveloppe financière importante pour leur développement. Le conseiller du président de la République chargé des zones d'ombre, Brahim Mred, lors de sa visite dans la région a affirmé que beaucoup de projets ont été réalisés dans cette Wilaya. Nesalim Benzaidi. El Goutarani, Rifsatayiba et Benzairig, des régions enclavées relevant de la daira de Bniwinif, Wilaya de Béchard. Ici, les conditions de vie sont quasi inexistantes, d'où la nécessité d'un plan d'urgence pour améliorer le cadre de vie des villageois. Lors de sa visite, le conseiller du président de la République chargé des zones d'ombre a affirmé que malgré les nombreux projets réalisés dans ces régions, beaucoup reste à faire. Nous avons pu réaliser beaucoup de projets ici à Béchard, comme le raccordement des routes selon les normes en vigueur dans le nord. Nous avons aussi installé un réseau AEP, un réseau électrique et nous allons aussi améliorer les conditions de scolarisation des enfants de la région. Lors de sa visite, Ibrahim Mered a rencontré les habitants de ces régions qui n'ont pas manqué de faire part de leurs doléances. Nous avons eu sept mois de sécheresse. Les éleveurs n'ont pas trouvé de quoi nourrir leurs bêtes à cause du manque d'aliments de bétail. Le deuxième problème est le taux de chômage trop élevé dans la région. Nous avons une usine ici et je pense que la priorité revient aux jeunes de la région pour y travailler. Nous avons entamé l'année 2020 sans aucun budget pour la prise en charge des endembres. Le président de la République a fait confiance à ces walis qui en fait de leur mieux. Cette année, nous avons un vrai budget consacré au développement des régions enclavées. Il y aura des enveloppes financières qui seront distribuées pour la prise en charge des endembres. Beaucoup de projets verront le jour, dont des délais records. Pour rappel, la wilaya de Béchar compte 16 zones d'ombre qui ont bénéficié d'une enveloppe financière importante pour améliorer le cadre de vie des habitants des zones reculées de cette wilaya. Que serait notre vie aujourd'hui sans une connexion à Internet ? Difficile car la technologie a pris le relais dans notre quotidien. Tout passe par Internet, surtout en cette période de pandémie. Études, achats, paiements de factures ou encore retraits de documents de l'État civil à condition bien sûr d'avoir un bon débit. L'Algérie vient de renforcer sa bande passante Internet avec l'entrée en fonction des câbles sous-marins depuis le 31 décembre dernier grâce à des compétences algériennes et en un temps record. Merim Damis. De nos jours, la connexion Internet est indispensable, que ce soit pour les études de nos enfants ou bien pour nous, au travail. Nous pouvons payer la facture d'Internet à partir de chez soi, mais malheureusement le débit est très faible. Avec la mise en place du système de câbles sous-marins à cyberoptique Orval Alval, l'Algérie a réalisé un acquis qui lui permettra de consolider la souveraineté nationale en matière de télécommunication et d'augmenter le débit Internet. Les premiers résultats sont là, avec une amélioration estimée à 40%. Nous avons reçu des instructions strictes de la part du président de la République concernant l'augmentation du débit Internet afin d'améliorer le service d'Algérie Télécom. L'installation du câble sous-marin à fibre optique Orval Alval va consolider la souveraineté nationale en matière de télécommunication. Auparavant, lors des opérations de maintenance des câbles, c'est toute l'économie nationale qui était hypothéquée. La capacité de transmission était à 1,7 terabyte. Aujourd'hui, elle est à 2,4 terabyte. Cette année, nous allons augmenter le débit, voire même le doubler. Le système de câble sous-marin à fibre optique permettra de gérer efficacement le flux d'Internet entrant et sortant de l'Algérie. Il est à noter que ce câble a été relié à trois stations, à Naba, Alger et Oran. Dans l'optique de réduire la consommation énergétique et la pollution dans le secteur des transports, le premier bus et le premier camion hybride ont été lancés hier. L'Etusa est à présent doté de cinq bus roulant à double énergie. Plus de détails avec Iniciat. Le premier bus de transport public et le premier camion hybride roulant à la double énergie Diazette-GPL ont été lancés hier à Alger afin de réduire la consommation énergétique et la pollution, une démarche qui appelle aussi à limiter l'utilisation d'énergie polluante. Nous avons aujourd'hui transformé le premier bus qui fonctionnait au gasoil. Il va désormais fonctionner au GPLC, donc le dual fuel. Donc ça, ça va nous permettre de diminuer nos charges d'abord. Nous avons un bus moins polluant, donc nous utilisons un carburant moins polluant. Nous allons gagner à peu près dans les 30% en matière de charges d'exploitation. Donc ça, c'est le premier bus. Il sera mis en exploitation dès demain. Et là, nous allons suivre son comportement, voir les paramètres Ntawao, pour continuer un projet avec l'entreprise Naftal, pour transformer une cinquantaine de bus pour la première phase. Un projet visant à faire des économies d'échelle à travers l'utilisation des énergies propres et des modes d'organisation et de fonctionnement plus durables. 50 000 autres kits doivent être importés, ce qui représente 200 000 tonnes de gasoil et qui vaut à 160 millions de dollars. Le soutien aux renouvelables et aux énergies propres est plus que nécessaire, car c'est un investissement vital et durable. D'ici 2030, la consommation de l'essence et du diesel connaîtra une tendance baissière avec l'émergence des véhicules et autres modes de locomotion électrique. Donc c'est le moment de changer de fusil d'épaule. Pour assurer la sécurité et la conformité des équipements installés, nous avons élaboré un plan d'étude des paramètres d'utilisation de ces nouveaux kits, qui est d'ailleurs en cours lors des premiers essais effectués par le bus équipé de ce kit, Dual Fuel, permettant l'économie de consommation de plus de 30% de gasoil. D'autres initiatives sont prévues dans le secteur des transports, notamment pour l'électrification de tronçons de chemin de fer, le développement du réseau des transports électriques, tramway et métro, et l'introduction de carburant de moindre pollution dans les secteurs maritimes et aériens nationaux. La vaccination des semis, nouvelle méthode de traitement des plantes qui consiste à utiliser des stimulateurs de défense des plantes comme alternative agroécologique pour réduire l'utilisation des pesticides conventionnels. Une pépinière de la milaie d'Alger l'a adoptée depuis quelques années. Résultat des courses des semis en parfaite santé avec zéro pesticide. Reportage de Nasserah Kehli. Le commentaire est signé Karim Alpha. La vaccination des semis, une alternative aux pesticides et aux OGM. Une prouesse technologique adoptée par cette pépinière algéroise pour donner aux semis d'aubergines, poivrons, tomates ou autres cucurbitacés les moyens de se défendre eux-mêmes en renforçant leurs propres moyens de défense grâce aux stimulateurs des défenses naturelles des plantes. La vaccination de ces semis est aujourd'hui plus que nécessaire pour améliorer la santé des plantes par stimulation de leur défense naturelle. Par ailleurs, nous avons près de 40 employés en CDI en pleine saison, nous cumulons près de 150 ouvriers agricoles. Une fois prête, la production des semis est commercialisée dans 18 villes du pays, notamment celles du sud. Une dizaine de techniciens est chargée de vacciner les semis avec des stimulateurs de défense, appelés également éliciteurs, dans le but de réduire l'utilisation des pesticides conventionnels. Après une formation dans un institut spécialisé pour devenir technicien supérieur, j'ai été recrutée dans cette pépinière où j'ai acquis beaucoup d'expérience, notamment dans le traitement des semis avant leur mise sur le marché. La vaccination des semis, une nouvelle méthode de traitement des plantes, elle consiste à renforcer les propres moyens de défense des plantes grâce à des stimulateurs des défenses naturelles plutôt que de combattre directement l'agresseur. Une solution intéressante sur les plans scientifiques et agronomiques qui pourrait bien être une solution d'avenir. Si vous êtes à table, nous vous proposons une variété de pains agrémentés de différentes graines et céréales diététiques et bio, un pain qui fait le bonheur de ses consommateurs. Reportage, Saïd Amayef. Dans cette boulangerie située sur les hauteurs d'Alger, le pain se décline sous toutes ses formes, mais surtout sous toutes ses flaveurs. Comme chaque matin, Mohamed prépare sa pâte et n'oublie surtout pas d'y ajouter les différentes graines et céréales qui font toute la différence. Les variétés sont énormes, différentes céréales entrent dans la composition du pain, son, seigle, semoule ou encore or, j'ai la liste encore beaucoup plus grande. Qu'il soit agrémenté de graines de glandes, de graines de tournesol, au seigle, au son, à l'orge ou encore à l'avoine, le pain, cet aliment très prisé par le consommateur algérien, fait toujours le bonheur de ses dégustateurs. On a beaucoup de demandes sur ces variétés de pain et lorsque je sers le client, je sais que c'est rassurant pour sa santé et que c'est très bon. Pain complet ou au 7 céréales, on ne peut plus diététique, il en existe pour tous les goûts, d'autant que la valeur nutritive est associée à celle curative d'index glycémique bas notamment. La baguette de pain n'en finit plus d'émerveiller ses nombreux adeptes. La situation épidémiologique en Algérie, avec le dernier bilan des autorités sanitaires qui fait état de 228 nouveaux cas confirmés de coronavirus à 186 horizons et 5 décès, un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourard. Dans la dynamique des efforts continues dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période du 30 décembre 2020 au 5 janvier 2021, de multiples opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et ensuite de l'opération de ratissage menée par l'ANP à Mselmoun, qui a été déjà communiqué et qui s'est soldé par l'élimination de six terroristes et la récupération de six armes à feu et une quantité de munitions en détachement de l'ANP a arrêté deux éléments de soutien au groupe terroriste à Indefla, tandis que deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et deux chargeurs de munitions ont été découverts à Inamenas, alors que trois bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Boumerdes. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité, des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité, 28 narcotrafiquants et saisis lors d'opérations distinctes de grandes quantités de kiffes traités s'élevant à 16 quintaux et 20 kg ayant été introduits via les frontières avec le Maroc. A ce titre, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes trois narcotrafiquants et saisis 844,194 kg de kiffes traités à Inammas, tandis que deux autres narcotrafiquants ont été appréhendés à Bouchard ou d'autres quantités de la même substance s'élevant à 605 kg ont été saisis dans le même sillage. Des détachements de l'ANP ainsi que des services de la Gendarmerie nationale et des gardes frontières ont appréhendé 23 narcotrafiquants et saisis 170,800 g de kiffes traités, 127 g de cocaïne et 3070 comprimés psychotropes et ce lors de diverses opérations menées à D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté Atamanrasset, Ingezem, Borge Bajimurtar et Illizi, 77 individus et saisis 12 véhicules, 159 groupes électrogènes, 77 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. Une quantité de 38,3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande a été également saisie tandis que trois autres individus ont été arrêtés et neuf fusils de chasse, deux pistolets automatiques, 45 870 cartouches pour fusils de chasse, 48,2 tonnes de cuivre, 29 250 paquets de tabac, 4 868 unités de différentes boissons et 384 téléphones portables ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Biscra, Mstranim, Klimsendjidjel, El-Wed, Ataruf, Oumilboagih, Ouagla et Tindouf. Deux-mêmes, des tentatives de contrebande de grande quantité de carburant s'élevant à 8 942 litres ont été déjoués à Tébessa, Soukaras et Tareuf. Et Bordj Beji Murtar détaille le communiqué. Dans un autre contexte, 40 immigrants clandestins de différentes nationalités, dont 13, 17 plutôt marocains, ont été interceptés à Tlemcen, Tamanrassat, Ouaglanama, Sidi Belabès, Tbessa et Béjaya. – A l'étranger, la désignation du Sahara occidental et du Royaume du Maroc comme deux territoires distincts dans le cadre d'un accord en cours entre l'Union européenne et le Maroc est une avancée importante. C'est ce qu'a indiqué hier le front polisario qui s'est réjoui du fait que la position affichée en décembre par le président américain sur tant concernant le Sahara occidental n'ait pas eu d'effet sur les pays européens. Par ailleurs, le ministre conseiller à la présidence Sahrawi, chargé des affaires politiques, Al-Bashir Mustafa al-Sayed, a affirmé hier que les autorités Sahrawi demanderont des explications auprès de l'OTAN sur sa publication d'une nouvelle carte du Maroc comprenant des parties du Sahara occidental occupé sur son site officiel qualifiant ce pas de « dangereux ». Aux États-Unis, le Congrès se réunit aujourd'hui pour la validation finale du résultat de l'élection présidentielle. Les partisans de Donald Trump affluent vers Washington à l'appel du chef Donald Trump qui leur a demandé de manifester ce mercredi au moment où le Congrès s'officialisera à sa défaite à la présidentielle qu'il refuse de concéder. Et puis on revient en Algérie avec cette brillante découverte algérienne, une étoile double découverte par méthode d'occultation stellaire par les membres de l'association Souhil d'Astronomie de l'Oruat, une découverte qui sera intégrée dans le programme des étoiles binaires de l'agence spatiale NASA Boucharboali. Membres de l'association Souhil d'Astronomie de l'Oruat, Hichem L'Hadar et Tarak sont devenus les nouvelles étoiles montantes du pays en découvrant une étoile double par méthode d'occultation stellaire. Il s'agit en fait de deux étoiles gravitationnellement reliées tournant l'une autour de l'autre et s'éclipsant à chaque orbite. Leur découverte est si intéressante qu'elle sera intégrée dans le programme des étoiles binaires de l'agence spatiale NASA. Lorsque nous avons communiqué les données à des experts européens, il est apparu que la partie algérienne représentée par l'association Souhil ayant procédé à l'observation a contribué à la découverte d'une étoile double traversée par l'astéroïde Emma. Fort de leur découverte, ces férus d'astronomie œuvrent plus que jamais à partager leur passion avec notamment les enfants en organisant des camps d'astronomie et des randonnées. L'association Souhil nous a bien expliqué le fonctionnement du système solaire et des astres. J'ai appris à identifier Saturne, Vénus et Neptune. C'est un divertissement utile. Les enfants apprennent en s'amusant. J'appelle tous les parents à encourager leurs enfants à observer le ciel. Cela leur permettra d'avoir un esprit ouvert et d'apprécier les maths et la physique. La première association arabe et africaine à avoir découvert une étoile binaire encourage donc à observer davantage la voûte céleste pour avoir des étoiles plein les yeux. Il y a ceux qui sont passionnés par d'autres paysages presque similaires au grand sud algérien. Le Tassili-Nagère, au paysage lunaire, regroupe d'importants ensembles d'arts repestres préhistoriques. Une destination touristique des plus prisées. Classé Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, le parc culturel du Tassili-Nagère est considéré comme un véritable musée à ciel ouvert. Situé au sud du pays, le parc culturel du Tassili-Nagère attire beaucoup de visiteurs durant cette période de l'année. Une destination prisée par les touristes locaux ou internationaux en quête d'évasion et de découverte. Et qui en reparte le plus souvent charmée par les captivants paysages et les us et coutumes de la région. Nous avons choisi cette destination pour la beauté des paysages de Djanet, mais aussi pour découvrir la culture locale, comme la danse du chameau. C'est la première fois que j'assiste à un défilé pareil. J'appelle tous les touristes locaux et internationaux à venir visiter la région et plus particulièrement le parc culturel du Tassili-Nagère. Cette période de l'année est aussi l'occasion pour les associations locales de promouvoir le patrimoine culturel local, notamment les produits artisanaux. Quand les visiteurs arrivent, ça se passe toujours dans la bonne humeur. Nous les recevons avec la danse du chameau et mettons en place plusieurs tentes pour leur bien-être. Cela fait partie de nos traditions, basées sur les valeurs d'accueil et de partage. Nous réalisons ces œuvres avec des techniques de gravure sur pierre. On utilise la roche du Tassili-Nagère. Notre but à travers cela est de promouvoir l'artisanat de la région. Comme nous pouvons le voir, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici. La majorité des sites touristiques sont ouverts aux visiteurs. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui viennent découvrir la région. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, le parc culturel du Tassili-Nagère est considéré comme un véritable musée à ciel ouvert. Une région à découvrir, avis aux amateurs d'évasion. La zone humide de Châtel-Hadna, au sud de Mstila, accueille une riche et variée avif, notamment des oiseaux migrateurs. En compagnie des forestiers, notre reporter Rahim Ablaziz nous fait découvrir ce site naturel doté d'une riche fleur. Regardez. Du nord de Mstila, on surplombe la zone stépique de la Hadna. Les forestiers sillonnent la zone lacustre de Châtel-Hadna. Ce lac continental a souffert des périodes de sécheresse répétées. L'activité humaine, notamment l'agriculture, a fait le reste, et le plan d'eau accueille une riche avifone. Mstila renferme une zone humide d'importance internationale, classée en tant que site Ramsar en 2001. Elle s'étend sur une superficie de plus de 362 000 hectares et concerne les deux wilayas, à savoir Mstila et Bethla. Une riche et variée avifone migratrice fréquente Châtel-Hadna. Châtel-Hadna renferme aussi un riche cortège floristique qui sert aussi de lieu de l'édification de plusieurs oiseaux. Cette zone abrite aussi une riche et variée flore. Ces critères ont aussi permis son classement international. Enfin, Châtel-Hadna constitue donc un site d'importance internationale. Il s'agit aussi d'une halte incontournable pour de nombreux oiseaux migrateurs. Sport, football, déjà vainqueur à l'allée, la GS Kabylie a réédité le coup et s'est imposée face au club de la Gendarmerie nationale du Niger par deux buts à zéro. Une victoire synonyme de qualification au prochain tour de la Coupe de la CAF. C'est d'Ahmid Kouraïb. Mission accomplie pour les Canaries. Pour la dernière sur le banc de Youssef Bouzidi, les dignes représentants algériens rentrent dans le match tambour-battant et ouvrent le score dès la cinquième minute de jeu par un lobsigné, Reda Ben Sayah, déjà buteur lors du match allé. En deuxième mi-temps, le coach apporte quelques changements qui s'avèrent payants puisqu'après un bon travail de l'omniprésent Ben Sayah sur le côté gauche, il sert sur un plateau en or Oukasi, rentré en jeu quelques minutes auparavant, qui envoie le cuir au fond des filets. Le score aurait pu être bien plus large. N'était-ce la maladresse des attaquants devant la cage ? L'arbitre siffle finalement la fin de la partie sur le score de 2 buts à zéro. La JSK connaîtra son prochain adversaire en Coupe de la CAF lors du tirage au sort prévu vendredi prochain. Et les deux autres représentants algériens engagés en compétition africaine, le Chebeb de Belouisdeid et le Moudia d'Alger débuteront cet après-midi. Les matchs retours du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. La dernière étape avant la phase de groupe, les Belouisdeid feront face au Kenyan de Gormaya alors que les Mouloudiens évolueront face aux Tunisiens du CSF lors des matchs allés disputés en Algérie. Les deux clubs algérois se sont imposés respectivement par 6 buts à zéro et 2 buts à zéro. Et c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal AG. Sous-titrage Société Radio-Canada